La famille royale a partagé un poème de Simon Armitage, « Les Patriarches », une élégie, alors qu'il rendait hommage au Duc d'Edimbourg à l'occasion du premier anniversaire de sa morte. La famille royale a rendu un hommage ému au prince Philippe un an après sa mort sur Instagram. Un poème, « The Patriarch », en élégie, du poète lauréat Simon Armitage a été partagé sur le compte Instagram officiel de la famille royale. Leur légende disait, « En souvenir de son Altesse royale le Duc d'Edimbourg à l'occasion du premier anniversaire de sa mort. » En savoir plus sur sa vie et son héritage via notre lien en bio. Une ligne du poème se lit comme suit, « En une telle occasion, présumée de faire l'éloge d'un homme, ceste faire entendre toute une génération. Cet équipage dont la survie a toujours été l'affaire d'un miracle mineur, qui a débarqué dans des coracles de caisse d'orange, ceste battu ingénieusement des guerres, des triomphes en mer avec des bateaux heureux enflammés et des torpilles esquivées. » Il y a exactement un an aujourd'hui, juste après-midi, on annonçait que le prince Philippe était mort paisiblement. Dans son sommeil dans sa maison du château de Windsor. Sa mort n'a eu lieu que quelques mois avant son centième anniversaire. Les funérailles du prince Philippe ont eu lieu le 17 avril 2021, une semaine après sa mort. Le service a été suivi par un nombre limité de personnes en raison des restrictions de Covid. Il a été inhumé en privé dans la voûte royale de la chapelle Saint-Georges au château de Windsor. Mais ce ne sera pas sa dernière demeure, à la mort de la reine, le corps du prince Philippe sera déplacé de la voûte royale à la chapelle commémorative du roi Georges VI, qui se trouve également à Saint-Georges, où le couple reposera ensemble. La chapelle elle-même est ouverte à la visite du public. Le duc d'Edimbourg a été inhumé dans un cercueil en chêne anglais doublé de plomb, qui a été fabriqué pour lui il y a plus de trente ans. Un service commémoratif a eu lieu le mois dernier en l'honneur du prince Philippe.